bonjour les amis profitez bien de cette intro fabriquée par le grand paquito parce qu'il n'y aura pas d'autre canard dans cette vidéo en fait j'ai retrouvé une partie dans mes tiroirs que je pensais avoir perdu une partie que j'ai joué à bien il y a plus de cinq ans et mon adversaire était un maître fidé plus très coté dans les 2002 je pense je ne sais plus je n'ai pas les élo son nom est synil verandmatri d'origine sri-lankaise mais américain depuis de nombreuses années oui bon vous allez me dire un maître fidé c'est pas mal mais qu'est ce qu'il a de spécial bien je vais vous dire synil est en fait le premier entraîneur et le beau papa de ikaru nakamura et oui j'ai joué contre le beau papa de ikaru c'était deux ans avant d'avoir joué contre le papa de magnus carson ikaru nakamura évidemment n'est plus à présenter ancien deuxième joueur mondial meilleur joueur du monde de bullet streamer des chèques qui viennent gagner le tournoi le grand prix de berlin il ya quelques jours et je me suis dit ah bah tiens vu que j'ai trouvé cette partie ça serait marrant de la publier je suis désolé pour la qualité du micro de ma diction et j'ai pas l'habitude et c'est compliqué je souhaite une bonne vision et pour mes abonnés habituels promis aura des canards des vrais dans la prochaine vidéo à bientôt les amis e4 e5 cavalier f3 cavalier c6 d4 l'écossaise et prend d4 fou c4 cavalier f6 e5 d5 fou b5 cavalier a4 cavalier d4 fou d7 fou prend c6 et ici bon la position est très connue certainement été joué des milliers de fois la variante principale et b prend c6 mais moi j'aime bien jouer fou prend c6 une sous variante qui existe et qui surprend général l'adversaire fou prend c6 donc cavalier prend c6 il m'a direct repris le fou par contre j'avais joué une partie contre le champion d'allemagne des moins de 13 ans on a la carrière qu'on mérite et il m'avait d'abord fait le roc fou c5 fou c5 fou c5 f3 fou b5 la pointe et là il s'était trempé en jouant tour et 1 et j'avais joué le coup cavalier f2 qui est un piège théorique je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse fou c6 mais ce nil ici m'avait directement pris en c6 b prend c6 roc fou c5 cavalier d2 c'est pas une ouverture très très ambitieuse pour les blancs si j'avais pris cavalier je vais changer le cavalier en d2 la position aurait été égale mais une autre manière de jouer que j'aime bien pour la galerie cavalier prend f2 tour prend f2 fou prend f2 échec roi prend dame h4 échec roi g1 dame d4 roi h1 dame prend e5 cavalier f3 dame a4 ce qui m'énerve ici c'est que il a joué tout par coeur et moi aussi d'habitude mes adversaires étaient déjà perdu après ma sous variante fou prend c6 juste un petit bilan comptable ici les blancs ont donc deux pièces mineures pour une tour et deux pions on peut compter autrement si la dame 9 points les pièces mineures 3 6 ça fait 15 la tour 5 20 23 25 points et les noirs ont deux tours 10 19 20 21 22 23 24 25 26 un pion un point de plus mais les pions sont doublés donc la position est équilibrée mais voilà lui connaissait encore et il m'a joué cavalier g5 à tempo je savais que ce coup existe mais impossible de me rappeler ou la meilleure case pour la dame j'ai mis en f5 il continue de jouer à tempo dame d3 j'échange il reprend voilà alors cette position j'ai jamais vraiment étudié mais ce qui est sûr c'est qu'il faut activer les tours noirs le plus vite possible avant que les blancs se mobilisent et qu'ils mettent une tour sur la colonne c je risquerai d'avoir des ennuis justement je voulais pas roquer le coup de l'ordi en fait parce que j'avais un peu peur de coup de fou et de ce tour c1 alors j'ai préféré rendre un pion en jouant roi d7 les blancs se sont servis évidemment tour h8 tour f8 pour mater en f1 ne va évidemment pas à cause de l'échec le 5, le 6, c'est quand même f3 mais tour f8 était quand même jouable mais j'ai préféré la mettre en e8 menace mat, mat discret assez facile à parer avec fou f4 et tour e2 voilà toute l'idée du du rondage de pion ça va pas se dire j'ai ma tour super bien placée sur la deuxième et c'est ce qu'il faut faire maintenant il faut encore activer la tour a8 et je m'en sortirai bien replace son cavalier avec échec cavalier e5, roi e6 cavalier prend c6 tour prend b2 fou c1 un coup qui peut un peu surprendre mais qui a sa logique parce que je ne peux pas rester sur la deuxième rangée mais le meilleur coup cependant pour garder un avantage minime c'était de jouer fou prend c7 et ici je me souviens vraiment plus si je voulais jouer roi d7 qui paraît logique ou tour c8 j'espère que j'avais prévu tour c8 parce que roi d7 ne va pas bien à cause de fou e5 attaque la tour tour e2 toujours les deux pièces attaquées mais cavalier b8 échec roi c8 et fou g3 et si si on s'était trempé dans le calcul on aurait pu penser que tour prend b8 fou prend b8 roi prend b8 et les noirs sont mieux à cause de la tour mieux placée mais malheureusement ça ne serait pas aller à cause de tour c1 échec et je perds la tour sèche si roi b7 tour b1 échec donc j'espère donc j'espère que j'avais prévu tour c8 et si les blancs s'en sortent avec cavalier d4 roi d7 fou f4 important de le mettre en f4 et pas en g3 pour tenir la casse c1 sur fou g3 j'avais directement tour prend a2 et la tour n'est pas prenable à cause du mat du couloir et ici on peut jouer tour c3 attaque la faiblesse d3 cavalier f3 on peut pas la prendre à cause de la fourchette cavalier e5 on s'attaque sur l'autre faiblesse en a2 et là par exemple fou e5 tour prend tour prend tour prend fou g7 avec toujours une position équilibrée mais il a joué fou c1 le tour ne peut pas rester sur la deuxième rangée puisque tour c2 ou tour e2 il y a cavalier d4 échec la fourchette et si j'étais venu en f2 il aurait pu jouer roi g1 et si je viens soutenir avec l'autre tour il joue x3 et je saurais plus où mettre cette tour sans rien perdre et il y a des tours et 1 une petite catastrophe donc c'est fou c1 je dois quitter la deuxième malheureusement tour b6 cavalier d4 échec roi d7 avec l'idée de pousser c5 il vient en f3 avec son cavalier qui ne pouvait toute façon pas rester je joue tour a8 j'active ma tour qui ne faisait rien là-bas et maintenant ce nil fait un mauvais coup qui va pratiquement clore la partie enfin un coup bien apprécié un coup normal ici aurait été fou a3 ou fou f4 ou même d4 dit l'ordi mais il fait a4 qui est beaucoup trop lent ici je joue tour d3 il me joue d4 tour b8 et on voit que la première rangée va devenir très faible je me laisse tour b1 le seul coup qui tient à peu près pour lui c'est roi g1 il a bien calculé mais malheureusement ça ne suffira pas tour b1 tour prend b1 tour prend b1 il faut protéger le fou maintenant avec cavalier e5 roi e6 cavalier d3 roi f5 on vient attaquer le cavalier roi f2 roi e4 roi e2 roi prend d4 fou e3 échec roi c3 prend a7 tour a1 stratégiquement j'ai un roi hyperactif une tour aussi deux pions passés liés et lui est pas très bien coordonné ça va mal se passer très rapidement le seul coup qui tenait ici semble être cavalier c5 enfin qui tenait pas longtemps non plus mais il va accélérer la chose il a pas bien il voulait m'empêcher d4 il a joué roi e3 j'ai simplement pris en a4 et il a abandonné pourquoi ce qu'il n'avait pas vu c'est que s'il sauve son fou en b8 ou en c5 j'ai simplement tour et 4 échecs et il perd le cavalier voilà c'était ma partie contre le beau papa de ikaru nakamura merci d'avoir regardé les amis et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt